La vidéo d'aujourd'hui vise, une fois encore, à te donner toute l'information à savoir, autant des informations encourageantes que des informations qui peuvent te faire hésiter. Le but, c'est surtout davantage de t'informer, de te dire tout ce qu'il faut pour que ça entre, ce soit des outils d'aide à la décision. Trois choses sur lesquelles il faut que tu sois regardant et que tu saches lorsque tu fais le choix d'immigrer et de t'installer au Canada. La première chose, est-ce que tu es prêt à oublier l'Afrique? Est-ce que tu es prêt à oublier ton pays d'origine? Il ne s'agit pas d'oublier ton pays d'origine parce que tu as décidé de t'occidentaliser. Non, il s'agit davantage des aspects, notamment financiers, de la gestion de ton temps. Ce qui arrive malheureusement, c'est qu'une fois que tu arrives, tu es impressionné par le montant du salaire, tu as ce réflexe de vouloir comparer ton revenu, ton traitement salarial par rapport à ton pays d'origine et tout de suite, tu cries très fort, c'est vraiment le bonheur, c'est très bien. Ça, je peux te dire, tout le monde est passé par là, y compris moi. Donc tout le temps, on fait ce calcul, on dit que mais on est heureux. Moi, quand j'étais enseignant, nouvellement arrivé, j'étais juste suppléant. Je disais, ben, la suppléance, je peux même vivre avec. Mais aujourd'hui, non seulement j'enseigne et je suis dans le dernier plafond de la catégorie, je continue toujours à avoir des besoins. Comme quoi il y a toujours des ambitions et des projets qui viennent avec ce qu'on gagne. Alors, si on voit la grande majorité, si c'est déjà difficile, on va dire comme ça quelques fois pour moi, regardons plutôt la grande majorité de nous qui immigrons. Quand on immigre et qu'on est à l'intérieur de 50 à 80 000 dollars de salaire, ça, c'est pour ceux qui sont vraiment bien logés. Je ne veux pas parler de moins de 50 000. Tu comprends que ça va être difficile de payer ton loyer, de vivre à peu près décemment et de te permettre un voyage dans le pays d'origine. Un voyage au bambo dans le pays d'origine, quand tu es très économe, très modeste, ça va chercher minimalement dans les 5 à 6 000 dollars. À cause des moyens limités, la grande majorité de nous qui immigrons, on ne peut pas se permettre de venir en Afrique. Pour ceux qui font l'effort d'arriver au bout de 4, 5 ans, c'est le fruit d'un grand sacrifice. Très souvent, ça vient avec des prêts bancaires qu'on va payer encore pendant les 4 ou 5 prochaines années. Et ajouter à ça, quand on arrive en Afrique et qu'on a rompu avec une certaine pratique, une certaine façon de faire, et qu'on a du mal à se réadapter avec ce qu'on voit, ça, c'est un motif supplémentaire pour que la prochaine fois, face à la difficulté financière, tu te dises tout simplement, écoute, ça, ça va être à plus tard. Et c'est comme ça, donc, finalement, on va oublier l'Afrique, on va oublier nos origines. Alors que quand on partait, lorsqu'on était dans l'avion, on était très enthousiaste de dire qu'on s'en va chercher l'argent pour venir investir, pour venir s'installer. Ça prend que tu l'intègres et que tu le vives de manière concrète, pas que ce soit juste des paroles. La deuxième chose, c'est que si tu acceptes de venir ici, il faut comprendre que tu auras une retraite difficile. Retraite difficile, autant si tu fais le choix de rester ici, que si tu fais le choix d'aller en Afrique. Je m'explique rapidement. Si tu fais le choix de rester ici, je te dis déjà que les personnes même d'ici, les personnes du troisième âge d'ici, lorsque vient le temps de leur retraite, pour ceux qui ont déjà des maisons, ils vendent leurs maisons, ils vont en Floride, là où il fait beau, là où il n'y a pas d'hiver. Alors si toi, tu peux quand même supporter l'hiver, ben ici, il va falloir que tu mettes des moyens en jeu. Si tu as des revenus bancaires, il faut que tu mettes ces moyens-là pour qu'on prenne soin de toi, soit dans des maisons des aînés, soit alors, si tu veux, un suivi personnalisé chez toi. Mais tu comprends que ça va gruger, ça va avaler tout ce que, la petite économie, qui n'est pas vraiment consistant, qui n'est pas suffisant avec le niveau de la vie d'aujourd'hui, ben c'est pas suffisant pour te prendre en charge si tu décides de vivre ici. Ça, c'est sans compter le calvaire du froid, parce que lorsqu'on est du troisième âge, on bouge moins, on a plus froid, c'est vraiment plus difficile. Si on fait plutôt le choix d'aller en Afrique, mais en allant en Afrique, il y aura déjà eu une rupture avant. Est-ce que quand même, tu as pris la peine d'avoir un logement, de te construire ? Ça, c'est pas évident. Malheureusement, je te mets au défi de me dire statistiquement, combien sont ceux qui font le choix, une fois après, d'être venus ici, ou qui sont même capables, quand ils ont la volonté, de construire une maison assez décente en Afrique. Ça, c'est rare. Alors, quand bien même tu as pu construire une maison en Afrique, il y a donc cette rupture-là avec l'Afrique qui fait qu'une fois que tu viens, tu seras comme étranger. Et comme tu es du troisième âge, ben ça te prend de socialiser à nouveau, ça te prend d'aller au contact des personnes dont tu recommences une nouvelle vie. Et là, c'est moins aisé. Donc, il faut intégrer ça. Dernière chose, j'aurais pu commencer par là. Ah ben, quand tu viens au Canada, il faut être prêt à tout. Est-ce que tu es capable de vivre très loin de tes enfants ? Est-ce que tu es capable de savoir que tu peux mener une vie séparée si tu étais marié ? Le concept de conjoint de fête prend beaucoup de place ici. Il, t'as dit, dans la gestion du quotidien, ben, tout nous rappelle que la femme et l'homme, c'est juste des partenaires comme circonstanciels. Le mot est clair, conjoint de fête. Et donc, à tout moment, au-delà de 50%, on a des cas de rupture, on a des cas de garde partagée. Est-ce que cette vie-là, tu es prêt à l'assumer ? Parce que si tu es prêt à l'assumer, ça veut dire que tu as des outils psychologiques pour pouvoir aborder ça. Mais si tu penses que ça peut être difficile de vivre une vie à deux à l'africaine et qu'au bout d'un moment, à un moment donné, l'un des partenaires ou alors ton enfant, pas ses choix, te met dans une situation qui peut te pousser à la dépression, ça, il faut intégrer ça. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !